Merci. L'amendement 427 rectifié bis, c'est Madame Robert qui va nous le présenter. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Bien, écoutez, il y a des débats malheureusement qui reviennent régulièrement. Comme l'a dit notre collègue Catherine Morin de Sailly, celui qui est lié à cet amendement en fait partie puisque nous avions l'année dernière déposé presque stricto senso le même amendement pour alerter le gouvernement sur la situation des artistes auteurs qui ont vu leur pouvoir d'achat diminuer suite à la hausse de la CSG. Comme l'a dit notre collègue, ils n'ont pas bénéficié de mesures de compensation puisqu'ils ne cotisent pas à l'assurance chômage. Le gouvernement avait reconnu un oubli et avait promis de faire quelque chose. Ce qui a été fait d'ailleurs très étonnamment, mais pourquoi pas au moment des états généraux du livre, c'est-à-dire en mai dernier, où il a institué une mesure de soutien au pouvoir d'achat des artistes auteurs. Je voudrais dire en complément trois choses. C'est que ce dispositif n'est absolument pas satisfaisant pour trois raisons. D'abord, il ne s'agit pas d'un mécanisme pérenne, compensant sur le long terme l'augmentation de la CSG. De surcroît, et ça c'est important de le souligner, il ne concerne que les auteurs affiliés et non l'ensemble des auteurs assujettis. Et enfin, l'assiette prise en compte pour le calcul de l'aide financière est vraiment incomplète. Alors c'est vrai que nous avons été alertés, nous avons eu le ministre tout à l'heure en audition, nous lui avons redit qu'il était absolument impossible qu'une catégorie de notre population, les artistes auteurs ne puissent pas, comme l'ensemble des actifs de notre pays, bénéficier de la compensation de la CSG. Je pense, madame la ministre, qu'il est vraiment temps d'agir et surtout de mettre en place un mécanisme de compensation viable parce qu'aujourd'hui, leur situation se précarise et on sait que dans ce secteur, singulièrement celui de la création artistique, des mesures comme celle-là vont vraiment dans le mauvais sens, dans la fragilisation de leur situation. Voilà, il faut savoir, et madame Morin de Sailly l'a dit, et je terminerai là-dessus, qu'aujourd'hui, c'est-à-dire à ce jour, il faut savoir, mes chers collègues, qu'aucune compensation n'a été aujourd'hui versée aux artistes auteurs qui attendent, malgré les 18 millions qui sont sur le budget, mais dont on ne sait pas encore s'ils ont été vraiment affectés. Voilà, je pense que, comme l'année dernière, nous tirons la sonnette d'alarme, mais c'est vraiment important que le Sénat puisse, là aussi, se rassembler. Merci. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la Commission sur ces deux amendements ? Eh bien, madame la présidente, nous avons parfaitement entendu, effectivement, les arguments avancés par les auteurs de ces amendements. qui ont rappelé, effectivement, que l'année dernière, déjà, nous avons posé au gouvernement la même question, et que nous attendions, effectivement, une réponse opérationnelle de la part du gouvernement. Donc, avant de nous prononcer, on demandera, madame la ministre, de nous dire ce qu'elle propose, pour répondre à vos interrogations, plus qu'il n'y a pas, je dirais, ces amendements n'ont pas de caractère opérationnel, quoi. Et c'est ça un peu le défaut, je dirais, que je relève avec la Commission. Madame la ministre, quel est l'avis du gouvernement ? Merci, madame la présidente, mesdames les sénatrices, Morin de Sailly et Robert. Je comprends que c'est probablement un amendement d'appel, puisque j'ai la réponse à vous apporter, évidemment, concernant la situation des auteurs, artistes-auteurs, face à cette augmentation de la CSG. Pour l'année 2018, à titre transitoire, le gouvernement a souhaité garantir une égalité de situation entre les artistes-auteurs et le reste des salariés, en prévoyant une modalité de compensation qui serait adaptée à la situation spécifique des artistes-auteurs. Il a été créé une aide de l'État, égale à 0,95% du revenu artistique, et qui sera versée avant la fin de l'année 2018. Ce montant est à la hauteur de la perte de pouvoir d'achat issue de la hausse de la CSG. En 2019, le même dispositif que celui de 2018, élargi à l'ensemble des artistes-auteurs qui se feront connaître auprès des organismes agréés, va être reproduit. Il n'est en effet pas possible, en 2019, de mettre en œuvre un dispositif pérenne comme vous le souhaitez, en raison du transfert du recouvrement des cotisations URSAF qui se fera en deux temps, en 2019 et en 2020. Par contre, à partir de 2020, le gouvernement a retenu une solution pérenne qui est la prise en charge d'une partie des cotisations vieillesse afin de compenser la perte de pouvoir d'achat de manière individualisée et contemporaine à l'acquittement des prélèvements sociaux. La prise en charge budgétaire de cette compensation reviendrait à l'État pour un montant annuel estimé à 18 millions d'euros. Le décret qui est issu d'une mission IGAS et du ministère de la Culture et qui a fait l'objet d'une très large concertation entre les artistes-auteurs et nos deux ministères, le ministère des Affaires Sociales et de la Culture, il prévoit le principe et les modalités de la prise en charge des cotisations retraites telles que je viens de vous les exposer, il est rédigé, il sera publié avant la fin de l'année. L'objet de vos deux amendements est donc satisfait, je vous propose un retrait. Monsieur le rapporteur, au bénéfice de ces explications, quelle est l'avis de la commission ? Pour tout dire, j'aimerais entendre maintenant les auteurs de ces amendements. J'ai dit qu'on partageait l'analyse, le constat, et que nous attendions la réponse qui me paraît intéressante, mais j'attends effectivement des spécialistes que sont Madame Robert et Madame Morin-De Sailly. Madame Robert, pour explication de vote. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, mes chers collègues, moi je ne souhaite pas retirer cet amendement pour une question de principe. L'année dernière, nous avons eu ce même débat et on nous avait promis que ce serait suivi des faits dans les mois. Il s'avère qu'aux états généraux du livre, je l'ai dit tout à l'heure, comme par hasard, c'est-à-dire au moment où tous ces artistes-auteurs se réunissaient, rien n'avait été fait et que tout d'un coup, soudainement, un décret apparaît. Sauf que ce décret, effectivement, n'est pas là pour vraiment compenser la hausse de la CSG, pour régler leur pouvoir d'affchat. Et un autre point qui est important et qui a fait l'objet d'un débat lorsque notre amendement est revenu à l'Assemblée, c'est que nous nous avions souhaité que cet amendement concerne l'ensemble des auteurs assujettis alors même que le décret ne concerne que les auteurs qui sont affiliés à la GSA et à la MDA. C'est-à-dire, ce ne sont pas l'ensemble des artistes-auteurs. Vous savez que dans ce périmètre, il y a des auteurs, des écrivains, des dessinateurs, des illustrateurs, des artistes visuels, des graphistes. Ce sont tous ces artistes que nous voyons travailler sur l'ensemble de nos territoires. Donc, nous pouvons vous faire confiance. Nous n'avons pas eu connaissance du rapport de l'IGAS et de l'IGAC. Et effectivement, apparemment, il fait des préconisations, mais j'ai demandé, je n'ai pas pu avoir ces éléments. Vous allez reconduire le même système l'année prochaine, dont ACT, mais aujourd'hui, sur structurellement la compensation pérenne de la hausse de H&AG pour l'ensemble de cette catégorie d'actifs que sont les artistes dans notre pays, à ce jour, nous n'avons aucun élément précis. Donc, pour toutes ces raisons, je maintiens mon amendement. Collègue, monsieur le rapporteur ? Oui, j'ai entendu effectivement les explications des uns et des autres. Les auteurs de l'amendement maintiennent leur amendement. Donc, je maintiens le caractère peu opérationnel de ces amendements, mais j'ai bien compris votre intention derrière ça, c'est d'avoir un moyen de pression sur le gouvernement pour que les dispositifs qui ont été présentés par madame la ministre puissent être mis en place dans les temps et dans les délais prévus. Donc, j'ai mis un avis de sagesse de la part de la Commission. Merci.